Il ne reste plus de temps pour continuer le débat ce matin, donc on va maintenant passer aux déclarations de députés. Déclaration de députés, députés d'Ajax. Monsieur le Président, comme tout le monde le sait déjà, le mois de février, c'est le mois d'histoire des Noirs, et en célébrant toutes les contributions de la communauté noire, ça va continuer tout au long du mois. En tant que député d'Ajax, je suis très fier que notre ville a la plus grande communauté noire par habitant, avec plus de 16 % de la communauté. Samedi, le 6 février, l'association de la communauté noire a accueilli leur événement et a été accueilli par Esther Ford et Dan Lawrence. Et avec le groupe d'action, cet événement de cette année, il y avait des musiciens, des poètes, ceux qui venaient de la Jamaïque, du Sénégal et a démontré tout ce que cette communauté a à offrir. Ça m'a inspiré et ça nous a permis de voir le talent des jeunes personnes que nous avons d'Ajax et de Durham. Ce soir, j'ai hâte d'aller à l'événement de la communauté noire et des femmes noires qui a été organisée par Esther. Et alors qu'on continue de célébrer ce mois, je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé de très bons événements pour célébrer ce mois de l'histoire des Noirs. Merci. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. Hier soir, je livrais des polysporins pour une personne qui vit sous un pont et ça fait des années qu'il y habite à cet endroit. Ça fait partie d'un programme qui a livré plus de 20 000 trousses de soins lors de la pandémie. L'ironie est qu'il a pu se présenter à l'hôpital, le polysporin, c'était pour des lésions qu'il avait au pied et il a été à l'hôpital la semaine dernière et ils l'ont renvoyé chez lui, qui est en fait sous le pont. Ils lui ont dit de revenir, mais l'ironie est qu'on a un système de santé publique grâce à Tommy Douglas qu'on peut lui donner un rendez-vous avec un chirurgien, mais on ne peut pas lui donner un logement. Il a ses lésions, il souffre sous un pont. Il y a des milliers de Torontois qui ont besoin d'un logement abordable. Le gouvernement fédéral s'est engagé à créer 3 000 logements cette année, mais le palier du gouvernement qui manque, c'est le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial n'appuie pas ce plan pour bâtir des logements abordables en 2021. Voilà ce qu'on doit faire pour mettre fin à la souffrance telle que celle de cette personne qui habite sous ce pont. Donc, s'il vous plaît, appuyez ce projet de loi pour bâtir plus de logements adaptés à leurs besoins. Monsieur le député de Berry-Annisville, merci. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur un groupe de bénévoles, Ladies Under the Lake, composé d'une centaine de femmes qui réunissent les efforts du gouvernement et de ce groupe bénévole pour assurer la propreté de ce lac. La plupart ont 50, 60, 70 ans même, mais leur âge ne leur définirait pas parce que c'est leur esprit positif qui les définit. Ils ont commencé en 2006 avec un calendrier qui a pu capter la beauté du lac Simcoe et on les connaît maintenant partout et a pu sensibiliser tout le monde envers l'état du lac Simcoe. Je voudrais rendre hommage à Mary Jane Brinkles qui est décédée dernièrement malheureusement le 29 janvier à l'âge de 77 ans. Mary Jane était une des premières qui a fondé cette organisation, Ladies of the Lake, et tous ses efforts pour protéger le lac Simcoe et aussi tous ses efforts pour militer, sensibiliser les gens vers la beauté de ce lac. Donc, j'envoie toutes mes condoléances à la famille de Mary Jane et ce fut un grand honneur que j'ai pu dire d'elle qu'elle était une amie. Merci. Ensuite, la députée d'Oshawa. Merci. Je voudrais vous parler de Donna, une femme de près de 60 ans avec un état de santé en déclin. Ça fait cinq ans qu'elle attend sur une liste d'attente et elle reçoit 1300 $ par mois et ça ne lui permet même pas de payer son loyer. Le problème est que son médecin dit que son état de santé en déclin ne lui permettra pas de continuer de vivre où elle habite parce qu'il y a des escaliers. Les députés le savent très bien dans cette chambre que les citoyens ne peuvent pas trouver des logements abordables et Donna veut savoir combien de temps elle aura à attendre sur la liste d'attente. Il y a 7 000 ménages sur la liste d'attente dans la région de Durham et la pandémie empire la situation. Les gens qui reçoivent le programme de POSPH ou l'Ontario au travail ont très peu de fonds grâce à ces programmes qu'ils ont à accepter des logements inadéquats. On sait que certaines personnes doivent travailler alors qu'elles sont malades ou blessées. Ils travaillent parce qu'ils n'ont pas de congé de maladie payé et ils ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner leur salaire. Alors qu'il y a de longues listes d'attentes, mais les arriérés, les paiements en souffrance sont insurmontables pour ces personnes. C'est un gouvernement qui n'investit pas de l'argent, surtout lorsqu'il s'agit des personnes vulnérables. Si ce gouvernement est pour la population, il n'est bien sûr pas pour les gens pauvres. Merci. Prochaine déclaration de député. Député Durham. Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et de parler d'une audience publique sur la santé que j'ai accueillie à Durham. La santé continue d'être un enjeu très important pour mes commettants à Durham. En particulier, il y a eu beaucoup de questions concernant le vaccin. C'est pour cette raison que le 14 janvier, j'ai accueilli un événement public et il y avait le Dr Robert Kyle, le médecin hygiéniste de la région, et Tony Stone, chef de cabinet, pour une période de questions et réponses virtuelles. Sans surprise, on a beaucoup anticipé cet événement et beaucoup de questions concernant les vaccins et le plan pour le déploiement, la distribution de ces vaccins pour les gens les plus vulnérables de Durham. Je suis ravi d'annoncer que depuis cet événement avec le leadership à Durham, on est une des premières régions qui offre les deux doses à tous les résidents dans les foyers de soins de longue durée. Il se fut atteint le 7 vévrier. Je voudrais remercier notre équipe de commandement qui ont mis en œuvre un excellent plan pour la distribution et l'administration du vaccin en vertu d'un cadre éthique et en fonction des besoins et de la disponibilité des vaccins. Concernant la distribution des vaccins, s'il vous plaît, allez visiter jerome.ca-coronavirus. Merci. Ensuite, député de York Centre. Merci, M. le Président. La plupart de la province est en confinement depuis l'Action de grâce, mais il y a de plus en plus de cas qui continuent d'augmenter. Le 25 décembre, le taux était de 1 770 cas. Plus de deux mois plus tard, le compte total est 295 000, presque le double en deux mois depuis le confinement. On a presque autant de cas de la COVID depuis les neuf mois précédents. avec tous ces cas, on aurait pu penser que ce serait une catastrophe, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les taux d'occupation dans les soins intensifs presque stagnent, mais des personnes âgées continuent de décéder dans les foyers de soie longue durée parce que le gouvernement ne met pas en œuvre les mesures nécessaires pour les protéger. presque 80 % de tous les décès sont dans des établissements de soins communautaires. C'est une tragédie parce que ce n'est pas une question de savoir qui est infecté, le nombre de personnes qui sont infectées de la COVID, mais plutôt qui est infecté par la COVID. et l'un des problèmes est les travailleurs dans ces foyers de soins de longue durée qui vont d'un foyer de soin à l'autre. Donc, on doit protéger les soins de longue durée, les personnes âgées. On ne sauve aucune vie en imposant un confinement et au lieu, vous faites en sorte que ces personnes en santé deviennent malades avec ces confinements. de longue durée. Ensuite, députés de Park-Dale-Hare-Park. Merci. Les députés de Park-Dale-Hare-Park n'en peuvent plus avec ce gouvernement. Ils continuent de mettre en œuvre des décisions au profit des développeurs. Les citoyens veulent des projets qui sont dans l'intérêt de la population. Par exemple, l'autoroute 413, on va développer des terres arables et tout ce que l'avantage est de réduire les déplacements de 30 secondes. Les développeurs qui ont donné des milliers de dollars aux Partis conservateurs vont faire des millions de dollars en développant cette région. Duffin Creek est un autre exemple avec une désignation importante. C'est une des terres humides très importantes dans la province. Par contre, il y a une ordonnance de zonage qui permet de développer cette région et ignore les autorités de conservation, les offices de protection de la nature. Encore une fois, un développeur qui a donné des millions de dollars au Parti conservateur pour développer un casino sur ces terres humides. Voilà le rêve du gouvernement conservateur qui devient un cauchemar pour la population. Je voudrais rappeler à tous les députés de désigner les personnes ici par soit leur circonscription leur titre ministériel. Déclaration de députés et députés de Chatham-Kent-Lemington. Merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais souligner un événement très joyeux. Il y a eu la naissance de ma petite-fille Shaila qui est née à 7 livres et de mes enfants Brooke et Stephen. Nous avons maintenant cinq petits-enfants avec trois garçons et deux filles. Et mon fils Jeff et sa femme Leslie ont trois enfants et Samantha est née le jour suivant de ma fête. et mon fils Chris qui a son propre fils Joachim et j'aime bien chanter le thème de Batman avec lui et ensuite il crie Batman avec moi. Et lorsque ma fille a eu son premier enfant c'est très différent puisque je suis souvent en communication avec elle en tant que père mais lorsque je l'ai vue le lendemain de cette naissance on a tous les deux pleuré. Donc oui maintenant j'ai deux filles lorsque j'ai vu Shaila c'était l'amour à première vue. Je me souviens de ce que ma grand-mère a dit lorsqu'il y avait une naissance assurez-vous que l'enfant a dix doigts et dix orteils et si je m'attendais à ce que ce serait si amusant j'aurais été plus gentil avec les parents de mes petits-enfants. Merci. Déclaration députée députée de Sainte-Catherine merci et félicitations aux députés d'Enfance à Sainte-Catherine et partout au Niagara. J'ai été en communication avec notre communauté et des partenaires au sein de la communauté de la santé mentale et j'ai entendu les mêmes choses de leur part. C'est le même message de Sean Bailix de Pasco Tania Lope de Gillian's Place et Tammy Demonts Francis Hallworth de Centraide et de plusieurs autres. Ils veulent plus d'aide de notre part de mes collègues et des collègues d'en face et de la communauté de manière générale pour sensibiliser les gens au fait que les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale devraient continuer d'avoir accès à des services. Leur préoccupation est que les gens aux prises avec des problèmes ne demandent pas de l'aide et ça va créer une vague de demandes après la pandémie. Il y a une augmentation de la violence conjugale et familiale. Ça crée plus de problèmes de santé mentale avec la pandémie et plus d'utilisation des stupéfiants. Il y a eu un doublement de ces problèmes durant la dernière année. Avec l'isolement, la perte de revenus, tous ces problèmes ont un effet sur la santé mentale des gens et ces organisations ont besoin de tous et que les gens aux prises avec des problèmes doivent savoir que ces organismes demeurent ouverts et continuent d'offrir des services à la population et on doit continuer de véhiculer ce message. Merci. La prochaine déclaration de député, député de Milton. Merci, M. le Président. Je suis ravi d'annoncer que Métrolinks a dévoilé leur analyse de rentabilité concernant un projet dans ma circonscription. C'est une bonne possibilité pour augmenter le nombre de transports en commun dans ma circonscription. Cette nouvelle gare pourrait desservir près de 2 000 passagers à tous les jours et qui offrirait plus de choix pour les naveteurs tout au long du trajet Milton-Gull. cette gare à Trafalgar Road permettrait d'avoir plus de choix pour les citoyens et de permettre plus de déplacements entre Milton et Toronto. Sans secret, Milton croit le plus rapidement dans toute la province et c'est pour cette raison qu'on doit continuer d'offrir plus de possibilités de transports en commun et plus de stationnements qu'on a augmenté de 800 espaces et ce sont des exemples des gestes concrets que nous mettons en oeuvre pour améliorer le service GO dans ma circonscription de Milton. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le député de York-Southwesten a un rappel au règlement. Oui, je demanderai le consentement ananime pour adopter le projet de loi, la motion 135 qui demande au gouvernement Ford de mettre en place une stratégie de la COVID-19 pour les tranches de la société qui sont affectées le plus de façon disproportionnée. Le député de York-Southwesten a demandé d'adopter immédiatement la motion 135 qui demande au gouvernement de mettre en place une stratégie pour les gens qui sont affectés le plus par la COVID-19. Merci. C'est rejeté. de la COVID-19. de la COVID-19.